Est-ce que tu as remarqué que ces dernières semaines, RDNA avait sorti sa nouvelle version de son application, sa nouvelle version de son site internet ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, peut-être que tu as remarqué cette nouvelle version qui est arrivée, qui est complètement changée, même le modèle économique et les abonnements, les subscriptions qu'on peut faire sur cette application ont également évolué. Et je sais que certaines personnes ont aujourd'hui quelques difficultés pour s'y retrouver, sont un petit peu désemparés puisqu'ils utilisaient certaines fonctionnalités auparavant et ils n'ont pas forcément retrouvé les mêmes fonctionnalités, du moins pas au même endroit que ce qu'ils avaient pu avoir sur la précédente version. Donc, l'idée de cette vidéo, justement, c'est qu'on puisse en discuter. Et pour ça, j'ai une bonne nouvelle puisque j'ai invité David qui fait partie de l'équipe RDNA pour justement nous expliquer cette nouvelle version, qu'est-ce qu'elle apporte en plus concrètement. et tu vas découvrir aussi les différents outils. Donc, on va vraiment présenter, c'est une vidéo de présentation complète générale de RDNA. Et petit tips avant de démarrer, tu vas voir que justement dans cette vidéo, il y a des petites informations et des petits tips que David nous a dévoilés et surtout aussi qu'il nous a, en avant-première, communiqué sur les futures améliorations et notamment des améliorations que moi-même, j'ai été demandeur depuis quelques temps. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans cette interview. Allez, eh bien, on se retrouve donc avec David Ardena. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, je vais très bien, merci. Écoute, merci dans un premier temps d'avoir accepté cette invitation pour cette interview puisque pour moi, c'était important de te recevoir aujourd'hui puisqu'on va parler de cette nouvelle interface RDNA. Je sais que notamment, certaines personnes utilisateurs de l'interface ne se sont pas forcément bien retrouvées sur le coup puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais beaucoup de choses justement parce qu'il y a aussi de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées que moi, j'ai même pu découvrir. Et en fait, l'idée de cette interview avec toi, c'était que tu nous présentes dans un premier temps cette nouvelle interface. Et puis ensuite, on verra durant cet échange comment on peut en tirer le maximum. Par exemple, comment on peut se comparer par rapport à nos concurrents ou par exemple, quelqu'un qui se pose des questions sur un appartement, quelle rentabilité il peut en tirer. Ou alors aussi, ça va être faire des prévisions sur les prochains mois, comment se projeter notamment avec le pacing d'RDNA. Enfin voilà. Donc David, peut-être te présenter très rapidement par rapport à RDNA. Et puis ensuite, je pense qu'on peut enchaîner directement sur ton écran si tu le souhaites bien. Ok, super. Bonjour à tous. Je m'appelle David, je suis chargé de comptes francophones. Donc France, Québec et on va dire tout ce qui peut parler français dans le monde aujourd'hui et où il y a un marché de location saisonnière. Je suis chez RDNA depuis deux ans. Et voilà, super heureux et super excité de pouvoir présenter la nouvelle version de notre plateforme. Je pense que ce qui va permettre à peut-être beaucoup plus d'utilisateurs d'en tirer le meilleur parti à un prix plus qu'abordable. Oui, parce que c'est vrai que la grosse surprise, la grosse, grosse surprise, c'est qu'auparavant, quand il fallait prendre moult comptes, enfin moult, on va dire options pour avoir plusieurs villes et pouvoir les comparer entre elles, puisque à chaque fois, c'était en gros une quinzaine d'euros à chaque fois. Là, aujourd'hui, en gros, ce qui se passe, c'est que tu as une formule complète et tu accèdes à tous les pays du monde, je crois même. Exactement, exactement. Disons qu'on avait le projet de lancer une nouvelle version depuis déjà quelques temps, puisque évidemment, dans tout cet environnement digital, il faut toujours être à la page. Et on l'a fait en écoutant le retour de nos clients. Et effectivement, un des retours les plus fréquents, c'était d'une part, RDNA, c'est trop cher, et d'autre part, cette limitation géographique qui pouvait être frustrante, et c'est quelque chose qu'on a bien compris. Donc, le parti pris a été, en quelque sorte, de démocratiser l'accès à RDNA. Ce qu'on a pris en compte, c'est aussi le profil de nos utilisateurs. D'accord. Une grosse partie de la communauté RDNA utilise nos services en tant que primo-investisseurs. OK. Donc ça, c'était une dimension à prendre en compte, parce que quand on est primo-investisseur, on n'utilise pas l'ensemble des options disponibles de nos RDNA, on est à la recherche du meilleur marché pour investir. C'est ça. Et lorsqu'on a identifié, peut-être, j'ai une shortlist de marchés intéressants, on va vouloir savoir quel serait le meilleur retour sur investissement en fonction du type de bien. C'est généralement le... C'est ça. Et puis même, je vois en sous-location, typiquement, dans mes programmes de formation, je leur apprends justement à identifier des villes qui seraient plus rentables que d'autres. Et justement, on peut comparer entre les villes. Et là où je te rejoins, c'est qu'auparavant, il fallait à chaque fois prendre des abonnements pour chacune des villes. C'est vrai que ça peut tout de suite faire une somme. Alors que là, on va pouvoir comparer un peu tout. Et finalement, là, vous avez un outil qui vous donne tout de suite la réponse que vous attendez, c'est-à-dire finalement dans quelle ville je vais. Donc ça, c'est bien. Puis on va y revenir, bien évidemment, dans cette vidéo. C'est ça. Et pour aller encore plus loin, on ne se limite plus à la France. On a aussi pas mal de clients qui sont peut-être frontaliers, qui peut-être résident entre deux pays, tout simplement, pour faire leur investissement. Et là, on vous permet tout simplement de regarder les opportunités dans le monde entier. Oui, c'est top. Oui, c'est vraiment top. Peut-être qu'on peut commencer effectivement par découvrir cette interface. Et puis ensuite, tu nous expliqueras vers la fin de la vidéo les différentes formules, justement, différentes offres aujourd'hui qui sont disponibles. Ou l'inverse, comme tu veux, comme tu le sens. Ça marche. Je pensais justement peut-être commencer par présenter les différentes formules. Ok. Ça va permettre d'expliquer ce que je présente, justement. Donc aujourd'hui, quand on accède à RDNA pour la première fois, on a l'embarras du choix. On sélectionne son pays. Donc s'il apparaît sur la carte, pour nous, c'est assez facile. Mais on peut le chercher ici, dans la barre de recherche en bas. Au niveau des formules d'accès, il y a maintenant quatre plans, dont même un plan gratuit. On avait déjà des sections gratuites avant. Mais vous allez pouvoir aujourd'hui avoir des données basiques de marché avec un an de données historiques gratuitement. Ok. Ensuite, on passe au Basic, le plan Basic à 15 dollars par mois, où là, on a deux années de données historiques et avec déjà quelques options intéressantes à regarder. Là, on est, avec le Basic, peut-être dans une recherche vraiment préliminaire, je dirais. Celui, donc, vous le notez ici, c'est le most popular, donc le plus populaire, c'est le plan pro. Celui-ci, non seulement, il va vous permettre d'obtenir trois années d'historique. Et ça, je pense que c'est important. Se baser sur seulement deux ans, ça peut être un peu, un petit peu bancal en termes d'études de marché. Avec trois années. Il y a aussi l'effet avant, après Covid, tu vois. Donc, tout ça, ça peut être important aussi, effectivement, là où je te rejoins, d'avoir quand même pas mal d'années de retour. Parce que là, avec le Covid, il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses. Donc là, avec trois ans, pour 25 dollars par mois, ce qui représente 300 dollars par an, on doit être aujourd'hui au taux de change du jour, on doit être aux alentours de 250, 260 euros à l'année. C'est ça. Vous avez ces trois années d'historique. Vous avez les options de pricing d'RDNA. Vous pouvez sauvegarder vos filtres, donc vos recherches précédentes. Vous pouvez les sauvegarder. Vous pouvez utiliser la carte interactive. Et on ajoutera également des fonctions dans les semaines qui viennent. On est encore dans une phase, je dirais, de lancement. On ne va faire que d'améliorer ces options, quel que soit le plan, d'ailleurs. Oui. Et enfin, on a un plan. Alors là, vous voyez, il y a quand même un saut en termes de tarifs. On a un plan advanced. Oui, c'est celui que j'ai, oui. Celui que tu as, toi. Donc, celui-ci s'adresse plus aux professionnels de la location saisonnière. Donc, typiquement, le profil, c'est la conciergerie ou le multipropriétaire qui a au moins plusieurs dizaines de logements. Cependant, je n'aime pas me fixer sur ce nombre de logements pour décrire le plan advanced parce que pour la petite histoire, un de nos plus gros clients qui se trouve aux États-Unis, il a huit propriétés. Il achète, c'est une anecdote intéressante. Il a seulement huit propriétés, ça se trouve aux États-Unis. Et il achète à peu près tout ce que fait Erden. Donc, nos solutions en ligne, mais aussi toutes nos solutions de data brute que l'on peut avoir pour les professionnels. En revanche, il a huit logements grand luxe. D'accord. Donc là, on est sur des prix moyens de la nuitée aux alentours des 5 000 dollars. Effectivement. Donc, voilà pourquoi je ne veux pas me limiter le plan advanced à un certain nombre de logements. C'est clair. En gros, il est vraiment destiné à tous ces profils où on a des investissements qui sont assez conséquents et qui vont justifier un tel investissement dans la data. Ok. Le plan advanced, en quelques mots, te permet d'aller au plus fin, à l'information la plus granulaire et je dirais de triturer le marché, en tout cas de le fouiller en utilisant toutes sortes de filtres. En particulier, les filtres par équipement. Parce que là, toi et moi, on sait qu'un bien avec une baignoire, par exemple, sur certains marchés, ça peut faire une grosse différence. La piscine dans certains endroits, la clim, la différence entre accepter les animaux de compagnie ou pas. Ça, on peut le vérifier et dans certains marchés, voir une différence qui est extrêmement significative. Et pour ceux qui investissent de façon conséquente dans la location saisonnière, parfois gagner 5 euros, voire 10 sur chaque nuit vendue, à la fin de l'année, on est sur une différence de chiffre d'affaires qui est extrêmement conséquente et qui justifie ce type d'investissement. Oui. C'est ce que je dis aussi très souvent. On a le rêve par aujourd'hui qui permet de faire bien comprendre tout ça, justement. puisque finalement, il suffit des fois de ne pas changer grand-chose entre le prix et le taux d'occupation pour avoir des résultats juste incroyables. Des fois, il suffit juste de changer un tout petit peu et les résultats peuvent être excellents. Absolument. Absolument. Et c'est vraiment, je dirais, la vision et l'objectif d'ADN1. c'est de permettre à tous les investisseurs et tous les gestionnaires de location saisonnière de ne pas laisser d'argent sur la table. C'est une formule qu'on utilise beaucoup chez nous. On ne veut pas vous laisser d'argent sur la table et on veut vous donner les moyens de prendre les bonnes décisions. Ok, ça c'est cool. On peut peut-être rentrer un peu plus maintenant, effectivement, dans la découverte de cette nouvelle interface. Absolument. Alors, ce que je propose dans un premier temps, c'est de l'observer du point de vue du plan pro. D'accord ? Donc, on va aller en France. J'ai une petite question avant de commencer. Est-ce que tu penses que, parce que je sais que tu sais bien comment sont les Français, ils sont très attachés à leur langue. Est-ce que tu penses qu'un jour, RDNA sera disponible en français ? Parce que j'ai déjà eu cette question, pourquoi RDNA et quand est-ce qu'RDNA sera en français, même si pour moi, ce n'est pas très compliqué, parce que c'est beaucoup de termes techniques. Je pense que c'est assez simple à comprendre, mais pour certaines personnes, parfois, c'est un peu compliqué quand même. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura une version en français ou pas ? Bien sûr, alors, ce n'est pas que je le pense, c'est que j'en suis sûr. Moi, en tant que responsable du marché français, c'est un de mes chevaux de bataille. Et on a, je dirais, dans notre feuille de route pour les années à venir, des éléments nationaux, on va dire. On va prendre en compte les spécificités nationales de plus en plus. La France, au jour où on parle, c'est le deuxième marché au monde derrière les Etats-Unis. Tout à fait. En termes d'offres et en termes de revenus générés. Donc, pour RDNA, c'est clairement un marché prioritaire. Oui. D'accord ? Il y a quand même des choses qu'on doit faire avant. Cette nouvelle version va nous permettre de développer toutes les fonctionnalités qu'on veut mettre en place. Oui. Pour faire que RDNA, ça devienne un peu ce, je dirais, ce centre de gestion de ta location saisonnière. D'accord ? Donc, on a encore pas mal de fonctionnalités à mettre en place avant de pouvoir penser à vraiment attaquer la partie spécifique pour la France. Oui. D'accord ? Donc, on bosse encore sur l'infrastructure. Et puis, il y a une grosse partie, et ça, c'est vraiment le cœur d'RDNA, c'est la précision de nos données. Oui. Pour te donner une idée, notre équipe technique et data, elles représentent déjà plus d'employés que peut-être notre plus gros concurrent au niveau mondial. D'accord ? Et ça, ça reste le cœur de métier. On est en train de travailler, d'arrache-pied pour augmenter la précision des données RDNA. Ok. Et tu vois, c'est déjà très précis, et je pense qu'on est les plus précis sur le marché, mais il reste des angles morts qu'on se doit d'effacer, d'éliminer, pour être exactement là où on veut être en termes de précision. Et ça, ce sera toujours la priorité première d'RDNA. Ok. On y va un petit peu plus ? Oui, très rapidement, peut-être dire les nouvelles fonctionnalités. Moi, je les avais tout de suite identifiées. Pour la petite anecdote, je me rappellerai tout le temps, je te l'avais dit, quand vous aviez fait la mise à jour d'RDNA, c'était donc un soir, je me rappelle très très bien, il était 19h50, un truc comme ça, j'avais mon webinaire à 20h et généralement, pendant mon webinaire, j'utilise tout le temps RDNA pour leur faire voir comment je m'y prends, etc., pour trouver des appartements rentables, etc. Et au moment où je lance, nouvelle version, d'ailleurs, je retrouvais Parentalizer, qui était mon outil fétiche que j'utilisais, on va dire, quotidiennement, très clairement. Et je ne le retrouvais pas, je l'ai retrouvé assez rapidement, heureusement, ouf, parce que sinon, là, c'était compliqué pour moi d'assurer mon live sans avoir l'outil RDNA que je pouvais utiliser. Donc, voilà, ça, c'est la petite parenthèse, petite anecdote, justement, quand vous avez fait la mise à jour. Et justement, Rentalizer, on en parlera où est-ce qu'il est, parce que je sais que j'ai eu cette question, où est-ce qu'on le retrouve, il n'y est plus. Mais c'est une personne qui pense, tu vois, il y a aussi un trait de communication, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça n'existe plus, je te le dis, je te le dis clairement. Donc, c'est important, toi, cette vidéo. Et là, pour bien reclarifier tout, et bien, je pense même pour toi, c'est important de le dire ici, quoi. Bien sûr, oui. Alors, tout d'abord, toutes mes excuses pour t'avoir mis dans cette situation en plein live. Il m'en faut plus. Je sais que tu es assez réactif, Sébastien. Donc, effectivement, le Rentalizer est bien là. Voilà. Pour vous donner un peu à tous une idée de la façon dont on voit RDNA aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à tous les utilisateurs de les accompagner un petit peu dans le processus qui est celui de tout hôte de location saisonnière. Généralement, le processus typique, c'est trouver son bien dans un premier temps et ensuite passer à la gestion. D'accord ? En fait, le Rentalizer est tout simplement ici dans la barre de recherche. Si je clique dessus, vous avez deux options. La première, c'est d'évaluer un marché. Donc là, on va typiquement chercher sa ville. Et le Rentalizer, c'est ceci, cette option, le Property Learning Potential. En fait, j'ai remarqué que ça a été codé en format un peu héritage. C'est-à-dire qu'on démarre d'en haut et en fait, on descend. Exactement. Je pense que c'est comme ça que ça a été réfléchi. Tout se pilote d'en haut et ensuite, toutes les informations déroulent vers le bas. C'est ça. C'est l'entonnoir. Oui. Tout simplement. Et donc, le Rentalizer est ici. Et donc, ici, il vous suffit de rentrer votre adresse, tout comme avant, pour obtenir la performance potentielle du logement en question. Tu veux qu'on regarde un petit peu d'ailleurs ? Est-ce que tu as une adresse en tête ? Au hasard, on prend l'avenue Générale de Gaulle, qui doit être assez connue un peu partout en France. Je ne sais pas, on prend une ville au hasard. Perpignan, tiens, par exemple. Allez, hop. On imagine qu'il y a un 62. Voilà. Voilà, très bien. Un numéro 62. Allons-y. Et là, on retrouve notre fameux Rentalizer. Absolument. Absolument, il est là. Il y a plein de nouveautés. C'est ça que j'ai trouvé excellent. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça, c'est cool. Alors voilà, effectivement, on retrouve nos filtres pour, j'irais, aller au plus près du type de bien que l'on a en tête. Donc, avec le nombre de voyageurs que l'on peut accueillir. Et une fois qu'on a précisé ça, on obtient un Market Score. Ça, c'est top. Pour le bien en question, en tout cas pour l'endroit où se trouve le bien. Ça, c'est vraiment top. Le Market Score, il est basé sur différents critères. On les voit ici en anglais. Donc, la demande, la saisonnalité, ce qu'on va appeler l'investabilité. Donc, on donne un score. C'est quoi ça, justement ? Parce que souvent, moi, je m'étais fait une idée de ça. C'était la regulation. J'ai dit, imaginez, on va dire, par rapport à la ville, comment je pourrais dire ça ? Il y a la régularité de l'activité. Est-ce que c'est ça ou pas ? Oui, il y a cette dimension-là. Ce qu'on va regarder là, c'est en gros un petit peu la notion de retour sur investissement sur une ville. C'est un peu ce qu'on entend par investabilité. D'accord. Il y a la dimension régulation aussi, qui pour la France n'est pas encore prise en compte parce qu'on n'a pas encore les données intégrées. D'accord. D'accord. C'est pour le moment disponible aux États-Unis et on va chercher justement à intégrer ça sur les marchés les plus porteurs hors États-Unis. Donc, pour le moment, le market score, il est surtout basé sur la demande, en tout cas la croissance de la demande, la saisonnalité et cette dimension d'investabilité. Oui. Ok. On a aussi, et ça, je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est le Financial Calculator. Donc, vous pouvez entrer tout ce qui est les coûts liés à l'acquisition du bien. Donc, tout ce qui va être les coûts de démarrage, si vous devez, généralement, on doit le faire. C'est ça, l'ameublement, les quelques travaux qu'il y a à faire, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de coûts de démarrage. On va pouvoir aussi y intégrer les taxes que l'on devra payer sur ce logement. Évidemment, si vous payez une entreprise extérieure pour ce qui est ménage, maintenance, etc., des frais d'assurance et tout ce qui peut être autres frais. D'accord ? Vous pouvez les intégrer dans vos coûts opérationnels. Oui. Évidemment, si vous mettez votre bien en gestion auprès d'une conciergerie, vous allez introduire ce pourcentage aussi pour avoir une idée du retour net sur investissement. Oui. Donc, ça, vraiment, j'encourage à le remplir quand vous avez un bien en tête et que vous êtes assez avancé au niveau des recherches. Ok, donc, ça, c'est pour le rentalizer. Vous allez pouvoir aussi avoir une idée un petit peu de la saisonnalité. Comment on attend ? Là, c'est clairement le pacing, en fait. Oui, sauf que c'est plus une estimation. Oui. Le pacing, c'est basé sur les réservations, sur les carnets de réservation. Ok. Là, on est dans l'estimation par rapport à ce que nous, on connaît déjà des réservations sur l'année à venir. C'est bien quand même. Oui, c'est top. Ça, c'est excellent pour faire des prévisionnels. Ceux qui veulent faire des prévisionnels et tout, c'est excellent. Absolument. Absolument. C'est vraiment l'idée. C'est de pouvoir se projeter sur les 12 mois à venir et d'y inclure cette dimension saisonnalité. Ici, il y a une option qui est aussi intéressante, c'est qu'on vous dit comment notre estimation a évolué sur les 12 derniers mois ou sur les deux dernières années, en fonction de la réalité du marché. Pour vous dire, il y a encore 12 mois, on l'aurait estimé à temps. D'accord. Mais en fonction de ce qui s'est passé sur les derniers mois, la tendance est en hausse, donc on a revu à la hausse notre estimation du bien. D'accord. Pour que vous ayez un peu, je dirais, à l'esprit, l'évolution du marché. Oui, c'est top. Et puis, effectivement, tout ce qui est équipement, je dirais, les musts en termes d'équipement. Et tu vois, les équipements, typiquement, ce que j'explique aussi aux personnes, c'est qu'en fait, ils ne regardent pas trop. Mais par exemple, pour ceux qui souhaitent un peu se différencier de la concurrence ou qui veulent, par exemple, certaines personnes, parfois, se posent la question, se disent merde, je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir des réservations, etc. Mais regardez, au niveau des équipements, voire vos concurrents. Je ne sais pas, imaginons dans une région où il y a plus de 50% des annonces qui ont une piscine et vous, vous n'en avez pas. Bien évidemment que ça va avoir une conséquence sur le prix que vous allez facturer. Donc ça, c'est important aussi de regarder, est-ce que vous avez tous les équipements, on va dire, au moins de la moitié, les 50%. Par exemple, vous voyez là, typiquement, on voit aux machines à laver, 76% des appartements, enfin des propriétés, ont des machines à laver. Donc si vous n'en avez pas, très clairement, ça va très certainement avoir un impact sur quelqu'un qui aura le choix entre le même appartement, un qu'à la machine à laver et l'autre qu'il n'a pas. Il va risquer de prendre celui qu'à la machine à laver. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord et ça, c'est ce qui peut paraître. C'est anodin, mais… C'est le revenu généré par ces logements qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés et voir ce qu'ils ont généré en fonction de leur standing, en fonction de leurs équipements et puis ne serait-ce que de l'aspect visuel sur la plateforme, en termes d'ameublement, d'agencement, etc. J'aurais quelques questions par rapport à ça, parce que c'est des questions qui reviennent aussi régulièrement. C'est le revenu potentiel, parce qu'en fait, il faut bien que vous considériez que les hosts vont parfois bloquer leur calendrier. En fait, RDNA, si je me permets d'avancer ça, estime ce qu'il aurait pu faire si le calendrier avait été ouvert 365 jours l'année. Donc là, tu me confirmes, c'est bien ça ? C'est ça. En fait, on vous met les deux. Donc ça, c'est le revenu généré. Et le potential, c'est au cas où ce logement qui a été disponible 243 jours, l'avait été pendant 365, effectivement. Le revenu qui est indiqué ici inclut les frais de ménage. C'est le revenu total, global. Et à ça, n'a pas été déduit les 18% ou les 16%, 17%, peu importe, de la plateforme. On est d'accord là-dessus ? Au jour d'aujourd'hui, c'est bien ça. Cependant, et là, je le dis en exclusivité, pour toi, Sébastien, c'est quelque chose qu'on va changer. Ah, c'est énorme, ça. Grosse nouvelle. Grosse nouveauté. Je veux être le premier, tu es au courant. Tu es le premier, effectivement. On va le changer bientôt. On communiquera en temps et en heure la façon dont on le change, mais ça va vous permettre de vous faire une meilleure idée de ce qui restera dans votre poche. C'est génial. À la fin, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est très... Alors, je comprends aussi, vous, parce que moi, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je leur dis, essayez un petit peu de comprendre comment ça fonctionne derrière. C'est très difficile pour un algorithme d'arriver à... Parce que chacun a sa propre stratégie. On est d'accord qu'il y a des personnes qui font de l'allocation à la semaine, d'autres qui font de l'allocation au mois, d'autres qui font que de la courte durée. Après, il y a ceux qui ne pratiquent pas des frais de ménage, il y a ceux qui en pratiquent. Et en fait, il y a tellement de paramètres que c'est impossible de se dire, voilà, cette annonce, en moyenne, vous devriez faire tant hors ménage. Enfin, c'est très difficile de l'extrapoler. Ou alors, après, il faut mettre des granularités, des réglages par rapport à ça. Parce que sinon, en fait, on est tous mis dans la même... Enfin, en fait, c'est la moyenne. Donc, il y en a, comme je disais, qui ne pratiquent pas le ménage, d'autres qui, au contraire, en mettent, d'autres qui jouent la stratégie location moyenne durée, d'autres de la très courte durée, d'autres à la semaine. Exactement. Et c'était tellement difficile que ça nous a pris beaucoup de temps. On a toujours été conscients de cet angle mort, un peu, dans nos données de revenus. Ça a été très difficile, mais on a réussi à trouver la solution. Et c'est plus qu'une histoire de semaine pour que ce changement soit disponible dans nos données en ligne. Oui, c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'était pour la partie rentalizer. Puisqu'on est à Perpignan, ou même avant de quitter Perpignan, je voulais vous montrer autre chose. Encore dans la notion de primo-investisseur, parfois, quand on recherche un endroit pour investir, parfois, on peut avoir une limitation géographique pour plusieurs raisons, pour des raisons pratiques, pour des raisons de connaissance du terrain, etc. Par contre, il y a beaucoup de gens qui cherchent à trouver le meilleur marché, tout simplement, dans le pays. Ici, vous voyez où j'ai cliqué ? J'ai cliqué sur la partie marché. Il faut toujours être au niveau France, ici. Et vous pouvez déjà déterminer, ici, le type de bien, ou en tout cas, le type de marché sur lequel vous voulez vous installer. Typiquement, un primo-investisseur peut se dire, moi, je n'ai pas envie de voir apparaître tous les marchés qui ont moins de, allez, on va dire, pourquoi pas, 100 annonces disponibles. Ça ne m'intéresse pas parce que ça va être des marchés un peu trop instables. Et donc, on pourrait tout simplement sélectionner ça. Vous pouvez même vous dire aussi, tiens, j'aimerais bien aussi qu'il n'y en ait pas trop non plus, et vous limiter à peut-être 3 000. Et c'est ce que ça vous permet de faire. Si je fais ma recherche, et je reviens au niveau marché, vous voyez, ici, ça m'a shortlisté tous les marchés qui correspondent à ce filtre. D'accord. D'accord, et j'ai un menu déroulant, et je peux comparer un petit peu déjà ces marchés, en tout cas voir où ils se trouvent. Et comme ils sont là, je dirais, classés en fonction du score RDNA, je peux aussi décider d'un autre indicateur pour les classer. Donc, je pourrais très bien regarder en termes de chiffre d'affaires. Et sans surprise, on arrive assez vite sur la côte d'Azur quand je cherche par chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. D'accord, mais ça, c'est aussi une façon de faire sa recherche quand on ne sait pas où on veut investir. Oui, c'est cool, ça. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Oui, vous pouvez les changer ou les remettre à zéro de cette façon. Quand vous connaissez déjà plusieurs marchés, alors Sébastien, toi, je sais que tu opères au Mans. Voilà, on va aller, c'est ça qu'on puisse les comparer. On va mettre Angers. Angers, voilà, on va rester dans le coin. On va mettre Tours. On va mettre, bon, c'est un petit peu plus loin, on va mettre Poitiers. D'accord, j'allais mettre Laval. Ouais, on peut mettre Laval. Tiens, ouais, t'as raison, Laval, ouais. Vas-y, ouais. Voilà, c'est déjà bien comme ça. Et donc là, on a sélectionné plusieurs marchés. Encore une fois, on est en recherche de compréhension de ce qui se fait dans la région. Et ici, vous allez pouvoir voir déjà le score que donne RDNA à chacun de ces marchés. Bon, je ne suis pas sur la bonne ville. Le Mans, ce n'est pas très bon. Où tu y es peut-être arrivé à temps. C'est ça. Tu as dû voir que l'année dernière, il y a eu beaucoup de concurrence. Ah là, sur le Mans, c'est compliqué. Ça, chaque mois et des mois, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Exactement, j'ai bien observé ça également. Alors là, on pourrait se dire, tiens, Angers est un marché intéressant à aller voir. Et ça, ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans les nouveautés en termes de présentation. Tout d'abord, ce qu'on vous met en tête d'affiche lorsque l'on va sur l'affiche d'une ville, on vous présente la performance sur les indicateurs principaux, donc qui est revenu annuel, taux d'occupation, prix moyen de l'annuité et rêve-part. On vous les présente pour les 12 derniers mois. D'accord ? Donc ça, ça vous permet d'avoir une idée, j'irais une idée plus globale de la ville en question. Si on mettait, pendant un moment, on mettait les données mensuelles ou du dernier mois pour des villes qui sont très saisonnières, ça déformait un peu la réalité. Donc là, vous avez vraiment, en gros, en regardant ça, vous avez déjà en un clin d'œil la carte de visite de la ville en question. C'est clair. Cependant, on peut descendre à différents niveaux. Vous allez avoir une compréhension du marché, donc le nombre d'annonces disponibles, qui est le plus présent en termes de plateforme, la taille des logements, ce qui est le plus représenté. Là, on voit quand même une grosse présence d'une chambre. Une idée de l'évolution du nombre d'annonces disponibles sur les trois dernières années. Ensuite, je dirais le découpage, la segmentation en termes de disponibilité. Et puis, le découpage entre les chambres chez l'habitant et les logements entiers. On aura aussi un découpage par politique d'annulation et séjour minimum. Ou durée de séjour minimum. Avant d'aller sur les différentes rubriques, je veux vous rappeler les différents filtres que vous avez à disposition. On va peut-être nous vouloir regarder du logement entier. Pourquoi pas de l'appartement ? Parce qu'on est sur une ville, donc on veut s'intéresser à ça. Et puis peut-être déjà ramener notre sélection à quelque chose de plus réduit pour avoir des résultats qui sont plus en conformité avec le logement qu'on met sur le marché. Oui. Quand on descend, on voit qui sont les opérateurs qui ont le plus d'annonces sur la ville en question. Et ensuite, on rentre dans les indicateurs proprement qu'on va un petit peu pouvoir disséquer. Oui. Vous pouvez d'ailleurs directement, si ce n'est pas le taux d'occupation qui vous intéresse, vous pouvez directement aller aux données financières de cette façon. Oui. D'accord. Quand vous êtes sur un plan pro, vous pouvez aller voir jusqu'à trois ans en arrière. Et la façon dont on présente les choses aujourd'hui, c'est sous forme de questions. Donc, pour chaque indicateur, chaque indicateur répond aux questions que vous vous posez finalement. Donc ici, si on répond à cette première question, quelle était l'occupation par mois sur les trois dernières années ? Vous obtenez le graphique que vous pouvez exporter. Oui. Directement. Les options export sont disponibles seulement à partir du plan pro. OK. D'accord. Ensuite, on peut s'intéresser à la durée du séjour. Du séjour, oui. OK. Les réservations en fonction du nombre de chambres. Là, j'avais sélectionné que les une et deux chambres. Donc, voir un petit peu quelle était la performance de chacun. Ici, j'ai les deux et une chambre. Oui. En tout cas, pas le nombre de réservations, mais le nombre de logements en fonction du nombre de chambres. Donc, on a largement plus d'une chambre que de deux chambres. Oui. On peut aller voir l'évolution de la demande sur les 12 derniers mois, mais on peut aller jusqu'à trois ans en arrière sur le même format. Donc, on voit bien que ça augmente la dernière année. Voilà. Et voilà une des raisons pour lesquelles Angers est pas mal noté du tout. Et puis, voir quelle est la tendance. Enfin, c'est pas la tendance ici. On est sur de l'occupation. Et là, on regarde un petit peu quand les réservations s'effectuent. Donc là, on regarde sur 30 jours, mais on peut aller voir jusqu'à 180 jours dans le futur. Ouais, c'est vraiment top. Une demi-année, quoi. Une demi-année, voilà. Bon, si on met sur 180 jours, le graphique est peut-être un peu moins lisible, mais sur une ville où on sait qu'un gros événement va arriver dans les six mois à venir, ça peut être intéressant d'aller voir. On va sûrement voir si ça se passe en février. Le 11 ou 20, c'est quand ? C'est quelle date ? C'est le 17 janvier. 16-17 janvier. Ouais, apparemment, il se passe quelque chose ici. C'est ça. Mais bon, si on revient à 30 jours, ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est de voir comment les réservations s'effectuent. Tout ce qui est bleu foncé ici, ce sont les réservations qui sont effectuées dans les 60 derniers jours. L'orange, celles qui sont effectuées dans les 30 derniers jours. Et puis, les réservations effectuées dans les sept derniers jours ici. Pour le bleu clair. Ouais. D'accord ? Ça permet de voir un petit peu si... Parce qu'il y a des périodes de réservations qui sont plus... qui sont plus, je dirais, populaires que d'autres. Tout simplement. Et ça, ça permet vraiment de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre ville. Si tu veux bien, on passe maintenant aux données financières. Donc, toujours le même principe. Où on va avoir cinq questions. Et ici, donc, tout simplement, celle qui vous intéresse généralement, c'est combien les logements qui correspondent à nos critères ont généré en chiffre d'affaires. Ok. Celle-ci, très intéressante. Ensuite, là, quand vous êtes en hésitation entre une chambre ou deux, par exemple, c'est bien de pouvoir comparer les deux puisque vous vous rappelez qu'on avait sélectionné les deux et voir quelle est la différence entre les chiffres d'affaires générés. On pourrait d'ailleurs, quand on est encore à l'étude d'un marché, sélectionné de un à trois, par exemple. Oui. Ensuite, ça, c'est lorsque vous êtes encore dans une recherche. Ça, c'est vraiment intéressant au moment de la recherche initiale du type de bien. On pourrait comparer tout ce qui est maison particulière, appartement, etc. Si vous vous rappelez bien, dans mes filtres, j'avais sélectionné appartement, donc je n'ai que les appartements qui s'affichent ici. Mais ça peut être une façon d'analyser le marché. Et puis ici... C'est par rapport aux percentiles, c'est ça ? C'est ça. On revient à nos fameux percentiles qui sont généralement assez prisés de nos utilisateurs puisqu'on veut toujours, si possible, se rapprocher de celui-ci qui est celui des top performers. Les 10% qui performent le mieux. Exactement. Et puis, si on veut vraiment se mettre sur une moyenne, on peut se focaliser plutôt sur le 50 percentile. Je continue, Sébastien ? Oui, c'est très bien. Là, on passe maintenant au... ce qu'on va appeler la partie prix. Oui. Donc, avec les données historiques du prix moyen de l'annuité pour la ville, encore une fois, en fonction des filtres que j'ai intégrés que j'ai intégrés dès le départ. Encore une fois, avec le découpage par chambre pour la comparaison. Ensuite, ça, c'est intéressant, c'est le... Comment dire ? Le prix moyen par jour. Ah, ouais. Donc là, on a ce découpage journalier pour voir exactement ce qui s'est passé sur la ville. ça, c'est pas mal aussi quand on est en train de, je dirais, de développer sa stratégie de prix pour les mois à venir. Le price tier, vous êtes, je pense, maintenant, familier avec cette notion. C'est bien aussi. Ouais, c'est la notion de gamme, tout simplement. Petit rappel, cette notion de gamme, elle n'est pas RDNA, les algorithmes RDNA n'ont pas Dieu pour aller voir le standing de chacun des logements. C'est purement basé sur le prix moyen. Au début de chaque année, on crée cinq segments basés sur le prix moyen. OK. et ça va aller de budget à luxury. Mais encore une fois, lorsque vous êtes sur un bien que vous considérez de haut standing, alors sur une ville comme Angers, on peut avoir un bien dans la partie historique de la ville que l'on va aménager peut-être avec un mobilier qui, je dirais, qui matche un peu ce standing extérieur, va certainement se placer sur les deux derniers segments et on va vouloir se comparer avec ce type de bien. Donc, on pourra, par exemple, ne regarder que ceci. Oui, ça, c'est bien aussi. OK. OK. Donc, ça, c'est pour la partie historique, mais en termes de prix, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir et là, on retrouve notre pacing. C'est ça. Pour ceux qui utilisaient le MarketMinder avant, là, on retrouve un peu le même, finalement, le même visuel et on voit ce qui se passe en termes de prix et en termes de réservation sur chacun des jours pour les 180 jours à venir. Ah oui, donc ça, c'est très bien aussi. OK. OK. Puis, enfin, la dernière rubrique, c'est le RêvePart où vous allez avoir les données. On vous met des données intéressantes qui n'étaient pas là avant. Oui, le week-end, je n'avais pas vu ça avant. Oui. Ça, c'est tout nouveau. Généralement, il n'y a pas de secret dans la location saisonnière. Sur la plupart des marchés, c'est les week-ends qui marchent le mieux. Donc, vous donnez vraiment une idée de cette différence de RêvePart entre week-end et le total et puis le meilleur mois. Oui, oui. Donc là, c'est un peu inattendu, mais on y trouve octobre. Oui, je confirme. Tu confirmes ? Donc là, oui, le RêvePart un petit peu historique, encore une fois avec nos deux et trois ans également. La saisonnalité ? Oui, on retrouve l'ancienne version, ça. C'est ça. On y retrouve la saisonnalité, on a un petit peu changé les couleurs, mais l'idée est la même. Et puis, dernière chose qu'on va trouver ici, c'est la fenêtre de réservation. D'accord. Donc là, ok, c'est donc 38%, c'est dans les zéros, entre zéro et six jours. Oui, sur la date que je regardais. Tiens, c'était là, on était en mars 2023. Donc oui, ça, c'est une donnée assez importante pour tous les gestionnaires. Est-ce qu'il faut paniquer 60 jours à l'avance quand on n'a pas de réservation, tout en sachant que cette fenêtre, elle évolue. Oui. Vous voyez, on est sur des, vous voyez, il y a quand même des endroits où c'est du 27%, par rapport à 38%, on est déjà quand même sur un autre phénomène. Quand on ajoute les 15-30, les 7-14 et les 0-6, on a quand même une majorité de réservations qui s'opèrent à moins de 30 jours. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Évidemment, si vous êtes sur la côte et que vous regardez l'été, ces fenêtres de réservation vont être beaucoup plus grandes. C'est clair. Mais sur un paysage urbain comme celui-ci, c'est vraiment, c'est un peu la norme. Beaucoup de réservations s'effectuent les 30 derniers jours. Je crois qu'au niveau national, on a 20% sur l'ensemble de l'année des réservations qui s'effectuent les 7 derniers jours. D'accord. OK. Là, je vous parle au niveau national. toujours à mettre en perspective avec vos données locales. Mais c'est vraiment ça. C'est une grosse part du marché. OK. Là, c'est bon. On a vu aussi le... OK. Du coup, on peut comparer, effectivement, on l'avait vu, les annonces entre elles. Justement, est-ce qu'on peut venir juste à la page si tu cliques sur Back ? Oui. OK. Donc là, on voit, d'accord, le revenu, le pourcentage d'occupation. OK. Oui. Ça, c'est vraiment pour faire ton comparatif. C'est ça. Pour quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas trop, qui a imagé une région, ça peut être intéressant. Oui. Absolument. Tiens, une dernière chose, si je reviens sur Angers, vous avez la carte aussi pour visualiser les logements. Il faut zoomer un petit peu et il y a un tout petit temps de latence. On fait généralement en deux zooms, vos logements apparaissent. En tout cas, leur distribution apparaît sur la ville. C'est juste un petit détail à bien noter. D'accord. OK. Vous allez pouvoir aller les observer directement en cliquant dessus. OK. OK. Une chose, tiens, pendant qu'on est sur cette page, Sébastien, donc là, on a fait notre sélection de filtres. On pourrait peut-être même la... Oui, je vais, on va la... Je dirais aller un petit peu plus loin. on va avoir différents filtres qui vont s'ajouter les jours disponibles, etc. Le nombre d'avis laissés aussi. Ça, ça va être super intéressant parce que si vous êtes un nouvel opérateur ou au contraire un opérateur bien établi sur une ville donnée, vous allez peut-être essayer de vous comparer à ceux qui ont un nombre de revues d'avis importants. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une façon pour beaucoup de voyageurs de sélectionner les logements dans lesquels ils vont séjourner. Ils veulent un max d'avis laissés pour au moins être sûr que la note corresponde à quelque chose de... je dirais de fiable quelque part. Oui. Une des grosses nouveautés sur la nouvelle version c'est que vous pouvez directement accéder à tous les listings en tout cas toutes les annonces qui correspondent à nos filtres. Donc ici si je clique sur les active listings on vous les présente tous. Ah oui effectivement. J'imagine qu'on peut les classer peut-être aussi... vous pouvez les classer de différentes façons là on les a classés d'office par nombre de... de revues d'avis ok mais on peut pourquoi pas choisir le taux d'occupation qui est une donnée intéressante et aller les voir un par un. Ça n'a peut-être pas forcément intérêt d'aller en regarder 395 mais quand vous avez sélectionné vraiment tous les filtres oui là ça devient intéressant d'aller voir ce qui se passe vraiment chez vos concurrents et quand vous cliquez dessus vous n'avez plus besoin de sortir des RDNA pour vous rendre compte de ce à quoi ressemble ce logement avant il fallait cliquer sur le lien il fallait cliquer et on partait sur Airbnb Exactement on va vous rajouter le lien quand même parce qu'on nous a dit nous on aimait bien quand même aller voir la page Airbnb mais quand on est sur une une recherche une recherche un peu plus un peu plus speed je dirais on peut directement aller voir ce qui se passe et vous avez accès à toutes les photos c'est vraiment excellent ça ça permet vraiment de vous étalonner avec des biens qui vous correspondent tout à fait et puis une fois qu'on a fait ça on peut la carte ici devient interactive ok tiens qu'est-ce qu'il y a à côté j'aimerais bien aller voir celui-ci et vous sautez directement à cet autre listing que vous venez de choisir tout à fait sur la partie pro vous allez avoir donc encore une fois la performance sur les 12 derniers mois de ce de ce logement oui dans la partie advanced ça va encore plus loin vous allez pouvoir disséquer la performance historique du logement en question et même pouvoir observer son calendrier sur les mois à venir ok donc ça c'est super intéressant pour encore une fois ceux qui vont beaucoup plus loin dans l'étude macro exactement c'est vraiment bien ok donc voilà est-ce que tu penses que j'ai couvert la plus grande partie de cet aspect marché moi je pense que c'est pas mal on a une bonne vision de son marché est-ce qu'on a comme il y avait une époque sur la première version par rapport à ses propres annonces des suggestions de prix oui 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 tout à fait alors tu me permets de faire une annonce à tout le monde là c'est vraiment quelque chose que je vous je vous recommande lorsque vous avez vous avez un bien en gestion connectez-le à RDNA parce que vous allez pouvoir vraiment bénéficier de beaucoup plus de beaucoup plus de données propres à ce logement et tout ça se passe dans cette partie my listings ok le compte que j'utilise ici c'est le le compte d'un d'un collègue oui donc on va pas ok pas de soucis non non je vais vous montrer au contraire c'est un collègue qui a des propriétés en gestion et c'est pour ça que vous avez ces petits trucs un peu bizarres ça veut dire que je peux passer d'un plan à un autre ok vous vous aurez pas cette vous aurez pas ces petits ces petits ronds noirs mais j'utilise ce compte parce que ça nous permet vraiment de voir tout l'intérêt de connecter ces logements à my listings ouais donc vous voyez lui il a pas mal de logements en gestion il en a des beaucoup logements en plus ouais ils sont pas mal ouais ils sont pas mal on est aux Etats-Unis ici et il les a connectés ici ok ok ici vous entrez votre l'URL de votre de votre annonce ou de votre compte ok vous connectez et vous suivez les les instructions oui vous allez ensuite devoir entrer votre votre iCal et en tout cas vous n'avez qu'à suivre les instructions ouais c'est assez sympa ce que ça vous permet c'est déjà vous voyez en un clin d'oeil vous voyez comment performe ce logement par rapport à un groupe de concurrents que vous avez sélectionné vous voyez que pour le le taux d'occupation les taux d'occupation à venir vous êtes super bien vous êtes à plus 150% par rapport à votre à votre je dirais à votre concurrence vous voyez la concurrence elle n'est qu'à ça en termes d'occupation sur les mois à venir alors que vous vous êtes vous êtes bien au-delà par contre au niveau des 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 prix vous êtes en retrait de ce qui se pratique oui et puis en termes de le lead time c'est la fenêtre de réservation et bien votre concurrence a plus de réservation en avance que vous cependant comme vous vous avez finalement plus de réservation au total et c'est quand même ça qui a une grosse influence sur le score de performance vous êtes bien c'est une note sur 100 vous êtes à 85 donc je dirais là vous êtes en train de bien gérer vous pouvez peut-être passer une politique de prix un peu plus agressive vu que tout se réserve à des prix un peu plus élevés que les autres ok en gros là ça vous dit ce score de performance ça vous dit à quel point est optimisé votre calendrier sur les mois à venir par rapport à votre concurrence pour regarder d'un peu plus près vous cliquez sur manage my listings et là vous avez votre option de pricing dynamique justement sur tous les mois à venir ça c'est nos suggestions par rapport au marché par rapport à la saisonnalité par rapport à ce qui s'est déjà réservé tout cela c'est c'est des suggestions d'RDNA que vous pouvez regarder oui vous avez différentes façons de gérer votre votre pricing vous avez une approche conservative donc là on ne prend pas de risque on favorise le taux d'occupation peut-être au détriment du prix moyen équilibré donc on sera clairement entre conservatif et agressif et puis agressif c'est là je veux je veux vraiment gagner de l'argent avec mon bien et généralement c'est quelque chose qu'on qu'on applique quand on est sur un marché qui est qui vous garantit quasiment une occupation sur l'année en tout cas sur le mois en question ou ou quand vous avez un bien qui est bien au-delà des autres en termes de standard ouais et vous pouvez aussi ajuster le prix minimum vous dites moi je veux jamais être en dessous des 100 dollars ou des 100 euros pour la France je veux que le maximum ne dépasse pas un certain montant vous pouvez y ajouter vous savez ce qu'est le le booking gap le one day booking gap c'est quand vous avez ce jour libre entre deux réservations et quatre jours ça c'est c'est un petit peu ouais c'est la nuit orpheline voilà c'est un petit peu le cauchemar du gestionnaire mais si on y applique une remise on a plus de chances de d'obtenir une une réservation et vous avez un ou deux nuits orphelines pour lesquels vous pouvez appliquer des des remises ok ok ça c'est je le conseille vraiment pour pour gérer votre 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 bien et c'est ici dans le com7 que vous pouvez ajuster votre sélection de concurrents donc cette sélection elle est mise à jour en fonction des nouveaux logements qui apparaissent sur le marché et vous décidez de l'inclure ou non ok d'accord donc c'est pour ça qu'il y en a il y en a certains qui ont une qui sont coché d'autre part voilà tout simplement et puis vous pouvez filtrer et dire ouais moi dans mon com7 je veux voir que du un et deux chambres par exemple d'accord avec une seule salle de bain un nombre de guests un nombre de guests pardon de voyageurs maximum vous pouvez réduire le le radius aussi si vous êtes sur un centre urbain où il y a énormément de listings vous vous dites ça n'a peut-être pas trop d'intérêt d'aller d'aller beaucoup plus loin que ce qui est immédiatement autour de moi choisir aussi des logements qui ont des comment dire une note similaire à la vôtre le nombre de de reviews aussi et inclure ou exclure des équipements c'est ce qu'on disait tout à l'heure effectivement et là on est vraiment sur la même comparaison c'est ça et vous voyez mon collègue il n'a pas fait ce que je lui reprocherai quand je le verrai mais c'est bien d'inclure les équipements et ensuite ça vous permet aussi d'aller voir un petit peu comment se comporte votre concurrence pour les jours à venir vous voyez on regarde au 30 jours et là ce que ça me montre c'est ma concurrence par rapport à moi vous connaissez votre votre performance là où vous en êtes mais là c'est ce qui se passe chez votre concurrence ok et vous vous pouvez vous pouvez comparer votre listing ah ouais ouais attendez il y a même celui-ci d'abord est-ce que mon prix match est en rapport avec ce qui se fait donc vous avez le taux enfin le prix de des réservations effectuées avec le bookt vous avez le disponible ici et puis et puis si vous voulez même ajouter le prix de l'année d'avant par exemple vous pouvez aussi faire ces comparaisons vous pouvez en enlever aussi pour ouais et alors là ce qui est super intéressant c'est d'y inclure votre logement et de le comparer là vous voyez vous avez le comp set rate et là si on veut on se compare et là vous voyez ça rejoint ce qu'on voyait sur le le dashboard tout à l'heure où on lui mettait pas un super score par rapport au prix des réservations déjà effectuées il pourrait faire mieux mais on a vu aussi qu'il avait plus de réservations que les autres donc là c'est toujours l'équilibre mais là clairement on pourrait quand même passer à une ouais à des prix plus élevés ouais et donc ça vous voyez pour gérer votre logement sur un plan pro vous avez accès à ça sans problème 25 dollars allez 20 euros 20 euros par mois vous avez un outil de gestion et de comparaison ça vaut vraiment le coup parce que là vous avez un vrai outil d'aide à la décision sur le pricing donc sur le revenu management c'est vraiment top absolument c'est vraiment l'idée comme je te disais l'idée avec le plan pro c'est d'aider ce qui forme un petit peu la grosse partie de notre communauté c'est-à-dire les hôtes qui ont entre 1 et 5 logements là vous avez finalement à peu près tout pour faire une gestion correcte et puis chercher votre prochain investissement ouais c'est clair c'est clair ok est-ce que tu avais d'autres choses éventuellement à nous faire voir ou moi je pense qu'on a bien balayé quand même là le ouais écoute je pourrais en parler toute la journée tu m'étonnes c'est tellement puissant j'ai peur que ce soit un peu indigeste il y a ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de nouveautés qui vont arriver dans les semaines à venir dans les mois à venir on va pas s'arrêter là cette nouvelle version c'est un petit peu la base de toutes les évolutions futures d'RDNA donc continuez à bien observer RDNA abonnez-vous je sais qu'elle est en anglais pour le moment mais abonnez-vous à notre newsletter parce qu'on communiquera beaucoup par ce biais au niveau des nouveautés ouais et puis même aussi vous animez un blog que je trouve très intéressant que je m'inspire d'ailleurs régulièrement quand je fais mes mes lives etc puisque c'est un blog où vous parlez en fait de l'actualité sur la location courte durée mais issue des statistiques forcément que vous avez à disposition sur RDNA et vous en sortez des des projections et là on n'est plus sur que de l'analyse enfin là on est sur l'analyse de données mais j'ai envie de vous dire c'est retranscrit en voilà de manière textuelle et ça permet de vous aussi de d'avoir de l'information moi je sais que par exemple il y a des choses que j'ai trouvé hyper intéressantes justement des articles qui avaient été faits sur justement sur ce qui s'est passé l'après-Covid avec les différentes étapes il y a différentes étapes qui se sont passées entre la croissance de la demande et la croissance de l'offre et ça je trouvais ça hyper pertinent en plus de ça on peut classifier par région donc par pays franchement quand vous mettez tout ça alors ça prend un peu de temps effectivement mais c'est du temps qui derrière vous donne une belle projection je trouve sur sur le futur et sur notre activité quoi absolument c'est c'est l'idée du blog c'est de de prendre un petit peu de recul par rapport à l'allocation saisonnière absolument et dégager certaines tendances de fond parce qu'il y a certaines tendances de fond on sait par exemple que la France on est sur des années d'augmentation ou de croissance à deux chiffres depuis 2019 alors il y a eu effectivement la récession Covid qui était inévitable mais après le Covid et dès la fin de 2021 contrairement à beaucoup de marchés en Europe on est reparti en pleine croissance au niveau de la demande dès la fin de 2021 alors que tout était encore fermé les déplacements étaient limités et il y a un vrai attrait il y a un vrai un vrai buzz autour de l'allocation saisonnière en France on a la chance d'avoir un tourisme national très fort et un attrait à l'international dans une période où l'allocation saisonnière est en vogue en particulier auprès des plus jeunes générations les moins de 30 ans vont beaucoup moins à l'hôtel que les plus de 30 ans c'est un fait ceux-là ont commencé à voyager avec Airbnb et ils ne voient pas autrement leur séjour c'est vrai c'est générationnel aussi je suis d'accord avec toi donc voilà tu as ce biais générationnel à prendre en compte et dernière petite annonce pour ceux qui opèrent sur Paris ou dans la région dans la région parisienne on va bientôt poster un blog spécifique et en français sur les Jeux Olympiques génial une sorte de petit tableau de bord de l'évolution des tendances sur Paris donc on le communiquera en temps et en heure mais c'est à venir très bonne initiative ce qui va forcément se passer une très grosse actualité d'ailleurs j'en ai parlé sur ma précédente vidéo sur Youtube des Jeux Olympiques justement là il faut clairement s'y préparer pour les Parisiens il y a quand même beaucoup de choses à aller chercher et c'est aussi qu'il y a les Jeux Olympiques effectivement mais il y a aussi après les Jeux Paralympiques qui sont en gros 15 jours après enfin 3 semaines après alors qu'ils seront certes moins importants mais quand même il y a quelque chose à aller faire je pense dans ces périodes-là il restera du monde sur une ville comme Paris ça se dilue un peu plus tu vois je pense que les Paralympiques auront effectivement moins d'impact moins d'impact tu vois tu as pas mal d'événements des fois comme Roland Garros qui finalement se ressentent pas énormément sur l'ensemble de la ville bien que les prix grimpent malgré tout mais c'est pas comme la Coupe du monde de rugby à Marseille tu vois pour donner un exemple c'est clair donc ouais voilà ce que ce que je pouvais vous dire jusque là et puis bah voilà je vous encourage à regarder le à regarder le site vous avez une partie gratuite pour ceux qui qui n'ont pas encore de compte et à nous contacter hello arrobase rdna point co co pour ceux qui ont encore des doutes on vous répondra avec plaisir génial excellent bah merci David ça a été un vrai plaisir d'avoir pu échanger et puis on va rester en contact bien évidemment pour suivre un peu le déroulement de de ces futures on va dire améliorations nouvelles fonctionnalités qui vont arriver prochainement sur sur rdna merci à toi merci beaucoup Sébastien de m'avoir invité allez à très bientôt à très bientôt au revoir voilà cette interview est terminée j'espère que ça t'a plu j'espère que tu as découvert et que tu as compris et bien le fonctionnement de cette nouvelle application aussi tu as pu le voir David a livré quelques tips quelques ou six informations en avant-première des fonctionnalités qui vont être ajoutées dans les prochaines semaines prochains mois des fonctionnalités notamment que moi j'attendais depuis quelque temps et bien on va les retrouver prochainement sur rdna j'espère franchement que cette vidéo elle t'a plu tu n'hésiteras pas à lâcher le pouce vers le haut tu n'hésiteras pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et enfin si tu veux te lancer et bien dans un business de sous-location dans un business de conciergerie je vais t'inviter à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description on a terminé comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je te propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao 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 ciao